Bonjour c'est KD et bienvenue sur KD Gaming pour cette nouvelle série Bully, un jeu on va dire un petit peu vieux pour une fois, donc c'est un jeu qui a, je crois qu'il est des 2006, qui est sorti sur Playstation 2 à l'époque, et deux ans plus tard sur Wii, sur Xbox 360 et sur PC, donc ça date un peu effectivement, nous sommes en 2020, alors j'ai tourné cette vidéo en tout cas, à moins que vous regardez cette vidéo beaucoup plus tard, mais en tout cas à l'heure rouge toute cette vidéo, nous sommes en 2020, donc il s'est écoulé 12 ans, 14 ans depuis la version Playstation 2, la toute première version, et nous allons jouer donc à la version Scholarship Edition, en fait ça parle juste en fait des missions supplémentaires, comparé à la version PS2 de base qui était juste en fait Bully tout court, qui n'était pas Scholarship Edition, sachant qu'il y a des versions anniversaires aussi, sur iOS et Android, c'est pour ça que c'est intéressant. Alors le jeu n'est pas très cher, le jeu est à seulement 9,99€ sur Steam, et là je parle 9,99€ sur Steam sans réduction, donc c'est pas sur des sites, je sais pas quel site qui vendrait moins cher, qui est pas forcément fiable, bon bref, ça vous regarde, si vous préférez acheter sur des sites ou des clés, ça ne soit pas forcément, on sait pas trop d'où elles viennent on va dire, sachant que même si vous le faites, vous allez gagner peut-être 2-3€, donc ça vaut le coup forcément de le descendre un peu. Donc conclusion, voilà, le jeu est à 10€, et donc si il vous intéresse, vous pouvez le prendre parce qu'en fait il dure assez longtemps, si j'ai pas des sites, il dure autour d'une vingtaine d'heures, et encore c'est, comment dire, il y a la mission principale en fait, il y a la mission annexe, alors, avant qu'on démarre c'est super important que vous compreniez pourquoi je fais ce jeu là, parce que déjà de 1, je l'ai déjà fait en fait sur PS2, mais il y a 13 ans, 14 ans, alors je ne sais plus si c'est sur PS2 ou sur Wii, parce que j'ai la Wii aussi, j'ai la Wii et la PS2, mais c'est une vieille console, donc je ne sais plus si je l'ai fait en 2008 ou en 2007, enfin un truc comme ça, donc ça date un petit peu, ça fait au moins 12 ans que je l'ai fait, on va dire, et pour le coup j'avais adoré, sachant qu'il reprend le même moteur que GTA, Grand Theft Auto, alors évidemment c'est pas le Grand Theft Auto 5, donc c'est là, c'est le Grand Theft Auto, je pense que c'est de San Andreas, je pense, donc le 3, l'équivalent du 3, mais le moteur est quand même plutôt fiable, en tout cas pour l'époque c'était une vraie révolution, aujourd'hui, vous allez voir que ça l'a un petit peu moins, mais voilà, le jeu n'a pas trop vieilli, vous allez quand même perdre le 60 Hz, parce que le jeu malheureusement n'est qu'en 30 Hz, j'ai essayé plein de choses pour essayer de le faire en 60 Hz, mais c'est pas possible, la résolution par contre vous l'aurez en Full HD, donc ça au moins c'est bien, vous allez voir que le jeu date un peu mieux, vous allez voir que le contenu est plutôt intéressant, et là on part plutôt sur une histoire d'un écolier, donc c'est pas comme dans GTA où il y a des armes, etc, je crois que la seule arme qu'il y a c'est la lance-pierre, si je n'ai pas de bêtises, dans mes souvenirs, et après les véhicules, je crois que le seul véhicule qu'on peut avoir, je pense qu'il n'y a pas un véhicule motorisé style caddie de golf, un truc comme ça, mais on n'aura pas des grosses voitures, etc, comme dans GTA, c'est mort, on aura aussi un vélo, bien évidemment, et je crois qu'il y a un kart, je crois qu'il y a un kart aussi dans le jeu, à vérifier, mais je crois qu'il y a un kart. Donc conclusion, voilà, ce sont des petits véhicules, c'est vraiment beaucoup plus léger que GTA, d'ailleurs je crois qu'il a interdit au moins de 16, alors je crois que le GTA s'est interdit au moins de 18, parce qu'il y a beaucoup plus de morts, forcément c'est violent, il y a des armes, mais là, bon là c'est juste un lance-pierre, donc en fait on assomme en fait nos écoliers, les autres écoliers, non, nos écoliers, non, les autres écoliers seulement, et éventuellement peut-être des adultes, mais c'est tout, ça arrête là, il n'y a pas de gun, il n'y a pas de morts, donc bon, c'est pour ça que c'est un peu plus cool. Donc, rapidement, avant qu'on démarre, je vais vous présenter un petit peu le jeu, vous allez voir que c'est plutôt léger, comment ça se passe, il y a aussi beaucoup de bugs, alors quand je dis léger, en fait c'est au niveau de la configuration. Les bugs, on va en parler très certainement, je ferai des ellipses pour justement enlever ces bugs, donc là vous avez vu déjà que le menu est très simple, on a juste un mode histoire, alors il n'y a pas de multiplayer, encore une fois je vous dis, c'est un jeu solo pour l'époque, enfin, depuis sa sortie en fait il est en solo, sachant que je crois qu'il y a un mode sur Xbox 360 et sur Wii, je crois qu'il y a un mode à 2, mais je vois que c'est un peu comme dans les GTA 3 de l'époque, pour ceux qui ont déjà joué, c'est juste en fait des petites parties du jeu qui sont plusieurs, on ne peut pas faire le mode histoire entier, voilà, à 2. Donc après je ne sais pas comment ça se matérialise sur l'Xbox et sur Wii, en tout cas pour ce qui était de GTA San Andreas, c'était en fait un point qu'il y avait sur la map, on allait dessus, on se retrouvait en un seul écran à deux joueurs, mais dès qu'on s'éloignait ça ne marchait plus, bref, on était forcément attiré, on ne pouvait pas s'éloigner sur la map, etc. Bref, c'était un détail, mais voilà, je voulais quand même le préciser. Donc du coup, rapidement, pour les options, vous allez voir, j'ai changé quand même une touche, vous voyez en bas pour ceux qui connaissent le jeu, j'ai changé la touche Alt et Maj, j'ai inversé, parce qu'en fait Alt c'était pour courir, Maj c'était pour frapper, et moi j'ai trouvé ça beaucoup mieux de mettre Maj en fait courir, parce que habituellement c'est comme ça qu'on fait, et Alt pour frapper, pourquoi pas, sachant que dès qu'on change une touche, en fait ça inverse par rapport à la touche, je ne peux pas mettre deux touches du style, je crois que le clic de la souris s'est frappé, le clic gauche s'est frappé avec le point gauche, le clic droit s'est frappé avec le point droit, mais tout ça à vélo, si vous voulez aussi avoir le clic gauche pour frapper sans être à vélo, donc en étant à pied, ce n'est pas possible, si vous changez la touche, systématiquement il va inverser les deux touches en fait, je ne sais pas si je suis clair ou pas. Bref, tout ça pour dire que je peux avoir une touche qui peut servir pour deux actions différentes, c'est forcément chaque action en fait aura une touche. Donc conclusion, là je me suis dit, j'ai inversé juste Maj et Alt, je me suis dit au moins si je frappe, c'est avec Alt c'est plus logique que de frapper avec Maj qui est pour courir, c'est quand même beaucoup plus sympa. C'est un détail mais je vais quand même le préciser. Donc maintenant, c'est pour ça que si vous avez des bugs comme ça, si vous voyez des bugs, peut-être qu'on va réinverser après, parce que là vous avez vu que le fait de faire ça, choisir n'est plus sur Alt et sur Maj gauche, je ne sais pas si vous voyez sur l'écran, en bas. Donc peut-être que ça aura une incidence aussi sur d'autres choses. Donc je vous montre rapidement dans les vidéos, voilà, vous n'avez que ça. Ça c'est les options maximum que j'ai pu faire. De base, la résolution, les pouilles, c'est du 640, je ne sais pas, 480. Il n'y a pas d'anti-aliasing, il n'y a pas de synchro vertical et il n'y a pas d'ombre. Moi j'ai tout activé, alors est-ce que ça va faire des bugs ou pas, ça en en reparlera, sinon encore une fois je ferai des coupures, ne vous inquiétez pas. Donc du coup, on va lancer le jeu, et puis voilà, quitter le jeu, les options c'est juste ça, et l'histoire qui est là. On pourra changer les touches après, mais les touches en fait seront, ce sera dans les options, quoi une partie est lancée, ça qui est bizarre, on ne peut pas choisir les touches en fait sans être dans une partie. Bref. Donc petite cinématique du départ, pour expliquer le contexte, évidemment. Vous allez voir que c'est du 30R, je ne suis pas puté à 30R, j'aime bien 60. Malheureusement, 30R, c'est le jeu, c'est comme ça. Donc le jeu s'appelle Billy, ou aussi Canis, Canem et Dita, je précise. Donc le, voilà, le joueur principal s'appelle Jimmy, nous sommes le gamin. James. Alors, je vous laisse, je vous laisse lire, un petit résumé de comment ça se passe, vous allez voir que c'est très simple, le scénario n'est pas très compliqué. C'est vraiment un GTL, light en fait, pas like, hein, c'est aussi un GTL, light, light, voilà. En tout cas, c'est une ambiance, je veux garantir, enfin, moi quand j'y ai joué, j'avais adoré ce jeu, autant que j'étais... Vous avez vu l'ambiance et la bande son qui est exceptionnelle, excusez-moi, je suis un petit peu remis en cause de l'allergie actuelle, pour moi, c'est un détail, je vais vous le dire quand même. Donc en tout cas, ma voix part en live, en fait, ne soyez juste pas étonnés. Donc nous arrivons donc à Bullworth Academy, comme vous le voyez, où en fait, on va arriver en pension. C'est notre école, voilà. Notre nom complet, c'est James, et notre nom, notre petit nom, entre guillemets, pour les intimes, c'est Jimmy. Voilà, c'est classique aux Etats-Unis, ou même dans les pays anglophones, je pense. Donc nous sommes déposés, voilà, donc nous sommes déposés par notre mère et notre beau-père, qui visiblement partent en lune de miel, en nous laissant en pension, parce que rien à foutre, voilà. Et nous, nous sommes un peu un, pas un délinquant, mais on a envie de se rebeller, en même temps vu le contexte, et vu comment on était dégagé par notre mère, voilà, donc là, il a reproché à sa mère de sortir avec un mec qui n'aime pas un beau-père, parce qu'il n'est pas, c'est plutôt, parce que, j'allais dire classique, mais ce qui arrive dans les familles, d'ailleurs, l'heureusement. Et nous sommes accueillis par une dame, vous ne sais pas le nom, à Bullworth Academy, voilà. Donc elle est un petit peu frustrée, comme vous le voyez, la pauvre, c'est pas grave. Donc, on nous attend au bureau, voilà, et vous avez vu le premier réflexe, c'est de se barrer. Donc, Crabblesnitch, je pense que c'est le... le proviseur, en tout cas, c'est comme ça que je le comprends. C'est pas forcément explicite, mais je pense que c'est un peu... enfin, c'est pas, je pense, c'est implicite, je pense. Donc, rapidement, on va voir un tuto, comme dans tous les GTA, c'est pour ça que vous allez retrouver vraiment la même interface que les GTA. Enfin, en tout cas, les GTA, GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas, tous ceux de l'époque, 2000 et 2005 à peu près, hein. J'ai agrandi un petit peu le temps, mais c'est pas grave. Donc, après, dans ces eaux-là, début des années 2000, et vous allez voir que ça ressemble et vachement agitable au niveau de l'action. Donc, déjà, on a de la chance, on n'a pas de bug visuel. Ça peut arriver, et ça, on fera des ellipses pour ça, que notre haut, notre t-shirt et notre manteau soient noirs, totalement noirs. Ça a absent de lumière, la texture, en fait, n'a pas été chargée. Donc, les bugs, vous allez voir qu'il va y en avoir. Et les bugs de save, a priori aussi. Donc, nous arrivons là. Vous allez voir que, déjà, on va être agressé, dès le début, par... Enfin, agressé ! Bon, ils nous cherchent un peu. Les points rouges que vous voyez sur la minimap en haut, là, c'est les surveillants. Donc, si je frappe quelqu'un, je ne vais pas le faire maintenant, parce que j'ai pas envie de commencer à foutre les bordels. Mais si je le frappe, ils vont... Alors, je ne sais pas si je peux vous montrer comment ça fait quand on frappe. Comme ça. Ça fait comme ça. C'est un peu comme dans GTA. Franchement, ça ressemble vachement à GTA. Donc là, on a le sprint aussi. Voilà, comme ceci. Et puis, on va faire rapidement le tour de l'école. Voilà, on sprintant. Alors, la barre de stamina, visiblement, est infinie. Contrairement au nouveau GTA. Je suis quand même allé vérifier ce que je dis, parce que si je dis une bêtise, c'est quand même ballot. En tout cas, il n'y a pas de barre de stamina, c'est sûr. On a une barre de vie, vous avez vu, à droite, qui est la barre rouge. Il y a un point d'exclamation, vous avez vu, qui est en gris au dessus. Alors, à l'époque, ce n'est pas comme aujourd'hui, aujourd'hui, on aurait fait un point d'exclamation qui disparaît totalement lorsqu'il n'est pas activé. À l'époque, c'était plutôt... On indique le point d'exclamation. Lorsqu'on va être en danger, parce qu'en fait, on a frappé quelqu'un et l'un des surveillants nous a vus, en fait, elle va s'allumer. Donc voilà, si vous voyez le point d'exclamation en haut et le plus, d'ailleurs, qui est à gauche, ils ne sont pas allumés, en fait, là. Alors, quand vous vous posez la question, il y en a qui vont dire, mais regarde, il y a un point d'exclamation qui est là. Non, non, en fait, il est là, oui, mais il n'est pas activé, il est éteint, en fait, voilà. La barre à gauche, je ne sais plus ce que c'est. La barre verte, là, vous voyez, en haut, je ne sais pas à quoi elle correspond. Je ne me rappelle plus. La barre à droite, c'est sûr, c'est la barre de vie, donc là, je l'ai jeté tout à fond. Ma vie est à... c'est la barre rouge, en fait, la barre de... C'est comme dans GTA, en fait. Dans GTA, vous avez vu, vous avez une barre de... une barre rouge, horizontale, d'ailleurs, qui indique la vie. Ici, elle n'est pas... Lui, je ne sais pas ce qu'il voulait. Ok, il s'en va, c'est pas grave. Ici, c'est un croissant. Je crois que sur les anciens GTA, je crois que c'était comme ça aussi, mais j'ai un doute. Bref, ça, c'était rapidement la présentation du jeu. Et puis, vous avez vu, donc, il y a le sprint, ça, c'est courir normalement, et ça, c'est sprint. Voilà, c'est pour ça que je l'inverse un petit peu, parce que c'est la touche mage, je trouve ça comme beaucoup. Bref, du coup, on va aller voir donc ce proviseur, et on va lancer, donc, les premières parties, qui sont forcément des tutos, parce que Rockstar a toujours bien fait les choses. Et en général, il nous explique toujours un petit peu comment le jeu marche. Il nous présente, en fait, les personnages, etc., les personnages clés, et après, on n'a plus qu'à suivre l'histoire. Donc là, vous avez vu, voilà, vous avez vu, regardez, sur ma barre en haut, là, je suis vu par quelqu'un, voilà. Je ne sais pas si vous avez vu le petit rayon en jaune, parce qu'il a dû trouver ça suspect que je cours. Alors, je n'ai pas essayé de le bousculer, parce que si je bousculer, je suis chopé sur un petit village. Voilà, sur le radar, les pions sont représentés par des marqueurs rouges, voilà, faites-le sur eux. Voilà, il me revoit, je ne sais pas pourquoi, des fois, c'est en rouge, je ne sais pas. Bref, c'est un détail, encore un peu, tout un bug. Donc, nous allons aller dans la maison. Alors, vous avez vu, il y a une trace au sol, c'est exactement comme des GTA, et là, on peut rentrer. Voilà, donc, on arrive dans le bâtiment principal. Toute l'action va se passer ici, comme je vous ai dit, c'est un GTA plus léger. Alors, lui, je n'ai rien fait, mais là, déjà, il me pousse. Je peux le latter, mais le problème, c'est qu'il y a des surveillants à droite, ici, là, et à gauche, ici. On ne voit pas, c'est dommage. Donc, voilà, c'était la petite preuve, attention, toujours. Voilà, on a pris dix minutes, là, pour faire à peu près le tour de ce que je voulais vous dire, pour ce jeu. Et donc, là, on arrive dans le premier visage. Est-ce que je vais faire le tour ? Ah, non, je ne vais pas s'assurer. Je voulais faire le tour avant pour vous réenter un petit peu l'intérieur. Le premier visage, déjà. Je me disais, oui, monsieur. Il y a la pause et sa domination. Alors, laissez-moi voir. Vous avez fait beaucoup de choses hauteuses, n'est-ce pas ? Vandalisme, graffitis, langue mauvaise, violente conducte, staff disrespectant. Oh, je suis peur de vous, Hopkins. Allez, donne-moi un break. Oui, je n'ai jamais rencontré un garçon comme vous, jamais dans toute ma vie. Hopkins, vous êtes le garçon plus petit garçon que j'ai rencontré. Fais-moi, pourquoi je dois pas perdre mon temps sur vous ? Je ne sais. Parce que c'est mon appel, c'est ce que je fais. Vous avez accès à cause de problème, et je vous avez accès à fixer des petits garçons comme vous, à vous rendre à vous respectables membres de notre communauté ici à l'Académie. J'ai un bon sentiment de vous, garçon. Un sentiment que vous et moi vont être grands amis. Vous gardez cette tête, garçon, ou je vais le faire moi-même. Mme Danvers, est-ce qu'il y a encore ? Oui, headmaster. Danvers, ça s'appelle. Je vais essayer de se rappeler. Vous êtes bien pour moi, Mme Danvers. Non plus que vous devez dire, headmaster. Pouvez notre nouveau ami Hopkins ici, et le montre à l'école, et le faites bien attirer. Certes, headmaster. Venez avec moi, garçon. Je n'ai pas eu tout le temps. Et garçon, vous rappelez, vous aurez un nœud clean. Donc, gardez-le clean, ou je vais le nettoyer pour vous. Donc, si je n'ai pas de bêtises, Danvers, c'est... Enfin, ce n'est pas Danvers, la dernière dinosaure, c'est pas ça, les deux. C'est Danvers, qui est en fait, je ne sais pas, on va dire, la directrice adjoint, la sous-directrice. Et donc là, ça nous présente un petit peu, justement, notre lycée. Parce que nous avons 15 ans. Je passe à un collège ou à un lycée, en fait. Parce que ça te dit, j'ai oublié. Donc, il faut commencer par mettre un uniforme. Comme dans beaucoup d'écoles prestigieuses, on va dire. En tout cas, en France, ça n'existe pas, ou presque. Mais en tout cas, ici, ça existe bien. J'avais bien la frappée. Mais je ne sais pas si elle va pouvoir se défendre. Je pense qu'elle va pouvoir se défendre ou alors, il y en a un qui va venir la défendre qui va courir. Alors, là, on doit aller sur le point qui est indiqué en jaune. Sur la map, c'est facile. C'est comme dans les GTA, encore une fois. Donc, ça vous indique, c'est là qu'il faut aller. Donc, il va falloir ressortir. On va ressortir. C'est vrai que ce framerate, je suis désolé, le coût des 30 fps, je n'ai rien pu faire. C'est dommage. Oula. Ok. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. J'ai été renversé. Ah, une peau de banane. Il y avait une peau de banane qui traînait. Bon, c'est la petite blague. Alors, s'il y a des références que je ne connais pas, parce qu'il y a beaucoup de références que je ne connais pas dans les jeux. Dans les GTA, normalement, il y en a toujours. Donc là, je me dis sur le table pour afficher la map, ce que je vais faire dès maintenant. Voilà. Donc, vous avez vu que la ville, elle est plutôt petite. Ce n'est pas comme dans GTA où c'est un truc immense. Il n'y aura pas d'autres trucs. Ça va s'ouvrir au fur et à mesure comme dans tous les GTA à l'époque. Aujourd'hui, je ne sais même pas si ça l'est sur GTA V d'ailleurs. Je ne sais pas. Je n'ai pas joué au mode solo, j'ai du commande en ligne. J'ai dû démarrer le mode solo histoire. Bref, c'est un détail, mais c'est quand même important à noter. C'est que, voilà. Vous avez vu que le collège, bon, plutôt petit, enfin, le collège, lycée, je ne sais pas si on est au collège, lycée. On a 15 ans en tout cas, c'est sûr. Mais en tout cas, le reste, eh bien, c'est pas si grand que ça. Donc, vous allez voir qu'on va le faire rapidement, le tour. Encore une fois, c'est un petit GTA qui a été fait par l'équipe canadienne de Rockstar. Et là, il faut que j'aille ici, d'accord. Donc là, on a l'école principale. Et ici, ça doit être le Boys Dorm. OK, donc là, c'est le dortoir, en fait. Vous avez vu, le bâtiment assez rudimentaire. Et c'est le dortoir des garçons. Voilà, donc déjà, on n'a pas mis notre uniforme, on s'est déjà tapé dessus. Donc, on va se défendre, bien sûr. On peut faire un clic droit, visiblement, pour verrouiller quelqu'un. Ça va être plutôt facile. On va les foutre et me branler. Voilà, viens, mon coco. Voilà, alors, viens, mon coco. Pourquoi, 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 alors. Voilà. Donc, attaquer, voilà. Donc, c'était la petite démo. Je vous l'ai montré rapidement tout à l'heure. Donc, c'est juste à spammer sur ALT. Ou R. Voilà, saisir. Et là. Alors, on peut saisir, visiblement, et donner des petits points sur ALT. Ouais, d'accord, OK. Donc là, on chope. Ensuite, on frappe. Non, ça ne marche pas. C'est très bizarre. En fait, j'ai l'impression que le fait de le saisir, en fait. Voilà, on peut le... D'accord, OK. Donc, c'est bien, c'est bien. Il faut le... Il faut le saisir, il faut l'assommer un peu, sinon, ça ne marche pas. Bon, et j'ai rien le... En fait, il nous entraîne clairement, en fait, à se battre. Voilà, il nous dit qu'on fait de quoi faire. Voilà, quand on est au seul. Voilà, et puis là, j'ai terminé. Moi, c'est facile, je vais spammer en fait. ALT, c'est beaucoup plus efficace que le reste. OK. Voilà, donc là, en fait, on le lumine. D'accord, OK. Non, lorsqu'il est bas, en fait, on le termine, en fait. C'est un finish him. Voilà. Et là, on aura le respect. Voilà. Bon, on a un peu un vandal. Je vous l'ai d'accord, c'est un petit peu violent. Oh, bah, d'accord, OK. Ça, c'est fait. Donc, il y a encore eu un bug, visiblement, d'animation. Ouais, et là, on a un bel aise. Ah, voilà. Et là, on a un surion qui arrive. Comme je vous l'ai dit, on peut se faire choper par le surveilleur. Certainement qu'on va se faire choper, d'ailleurs, dans ce let's play. Donc, d'ailleurs, au passage, dans le let's play, je vais essayer de le faire en faisant les quêtes principales. Sinon, on n'a pas fini. Bad bug. Ok, donc, petite visite avec notre premier ami. Quoi ? What, 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 what. Et toi, tu vas morfler. Alors, dans le dortoir des garçons, je pense qu'en fait, il n'y a pas de surveillant. Donc, en fait, je peux le later autant que je veux. Voilà. Je le termine bien. Voilà. Voilà. Bon, ça, c'est fait ? Alors, je ne sais pas s'il y en a de l'argent. Vous avez vu que ma fille a descendu pour... Oula, ma fille, elle n'était plus bas ou c'est moi, en fait ? Je n'ai plus de barre de vie. Il y a un problème, toi ? Tu veux quelque chose, là ? D'accord, on a une barre de violence, d'accord. Alors, en fait, je crois que c'est notre barre de vie, en fait, qui est à gauche. En fait, j'ai dit une connerie, hein. Voilà, en fait, la barre qui est à droite, en fait, ça doit être notre barre de santé mentale. J'ai envie de dire. Bon, c'est bon. On a lathé aussi, celui-là, celui-là prendra. Bon, notre but, c'est quand même d'être plutôt sain. Je n'ai pas trop envie d'être violent. Mais bon, après, si on me cherche, alors là, je vois, il y a des choses à récupérer. Hein, des 60... Voilà. Alors, à l'époque, si vous connaissez... Bon, je pense que vous connaissez. Il y avait plein de trucs à chopper partout, en fait. Sachant que là, en fait, on peut rentrer nulle part. Alors, on peut juste aller dans la pièce principale. Ça, c'est sympa, un truc, en fait, en soi. C'est un peu un squat, je pense que c'est un peu un squat. On peut jouer, en fait, là, visiblement. On peut jouer à poker. On peut regarder la télé. D'accord, la télé est super intéressante. Et on peut prendre une canette si on veut. Alors, on va le faire parce que c'est le début, hein. Quand même, quand même, je... L'épisode, il y a un petit peu sa part de découverte. Voilà. Est-ce que je peux en prendre un deuxième ? Ah, si, j'ai de la monnaie. Vous avez vu, j'ai... J'avais 50 dollars. Donc, j'ai arrêté de trop en dépenser, mais il fallait que je remonte ma vie, quand même. Ma vie est au max. Donc, là, il va falloir que je mette mon uniforme. Alors, mon uniforme, c'est dans ces pièces-là ? Non, d'accord. Il faut faire le tour. D'accord. Vous avez vu, hein, sur le plan. En fait, là, il n'y a pas de pièces. Alors, je ne sais pas avec où ça sert. Mais, en tout cas, visiblement, sur le plan, il n'y a rien. Donc, on va aller ici. À moins que les pièces s'ouvrent au fur et à mesure. Donc, ici, c'est ma chambre. Visiblement. Bon, c'est un petit peu bizarre. Parce qu'en fait, vous avez vu que le dortoir est plutôt petit à l'intérieur. Et j'ai une chambre qui, visiblement, est énorme. Vu le nombre de personnes qu'il y a, c'est un peu débile. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, là, je peux mettre de pyjama. Pyjama. Comment on fait pour le mettre, le pyjama ? Si je fais ça, là. Ah, d'accord. Le pyjama, il y est. Ok. Ok, juste appuyer sur le mage. Pour faire accepter. Tenue perso. Difféance de l'école. Voilà, là, j'ai cliqué sur... Oh, je sais pas, là, il y a un truc qui s'est passé, là. Voilà, ça, c'est la nuit de l'école. Voilà, effectivement. Donc, on a le petit haut, là, le petit gilet. Sans manche. Alors, les noms, je vais pas les retenir. J'ai beaucoup de mal à retenir les noms. Mais bon. Donc, là, c'est Pete. On va essayer de le retenir. Le bouleworth, c'est un débat. Great. Je suis allé à l'experte de l'arrivée de l'arrivée. Oui, je suis allé à l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Parce que je suis vraiment mal. Give up le tough-guy-acte, pal. Hey, man, c'est votre problème ? C'est pas le Gary, donc. Donc, Gary et Pete. Pete qui est gentil en soi, mais bon, c'est vrai qu'on est plutôt à bas de l'œil. Donc, on va pouvoir sauvegarder la partie. Mais pour ça, il faut accéder au livre de sauvegarde sur votre bureau et sauvegarder votre progression. Eh bien, c'est effectivement ce qu'on va faire. Parce qu'on en a envie, tout simplement. Et parce qu'après, on a envie de recommencer tout ça. Donc, on place mon vide. Et on va faire ça. Donc, sauvegarder, c'est ici. Et quand on va sauvegarder les données, oui. Ça, au moins, à l'épisode 2, on reviendra au moins, à partir d'ici, minimum. Ce qui est un peu l'objectif. Donc là, vous avez vu qu'on a fait un seul pourcent. Donc, en théorie, il faudrait qu'on fasse 100 épisodes, en fait, pour terminer. Si on s'arrête ici. On va continuer encore un petit peu. On va quand même faire une mission. Voilà. On a une étoile pour commencer une nouvelle tâche. Et puis, après, on a une flèche. La flèche, là, c'est-à-dire. Ok. Non, visiblement, j'en ai qu'une. J'appuie sur la flèche, en fait, de droite. Je ne sais pas si c'est ça qu'il fallait faire. En tout cas, j'adore. Vous avez vu cette ambiance, là ? Avec les volets à moitié cassés, puis les petits bouquins, le vieux parquet. Et puis, en fait, c'est vrai qu'on a une chambre énorme. C'est pour nous, en fait, pour nous, tout seuls. C'est le jackpot. En plus, on a la pièce la plus intéressante, la première. La première en arrivant. Alors, on peut boire aussi. Ça remonte la vie. Je ne sais pas si ça remonte la vie, en fait. Non, visiblement, c'est juste pour l'animation. Comme d'habitude, dans GTA, enfin, non. Dans la GTA Like, il y a beaucoup de détails. Et là, vous avez vu me le voir. Alors, rapidement, quand même. On va juste faire le tour des pièces pour s'en assurer, quand même. Donc, là, je pense que c'est la chambre des autres, en fait. Alors, là, vous avez vu, on a vu l'intérieur. On n'a pas pu rentrer. Parce qu'ils ont quand même modélisé l'intérieur, sans qu'on puisse rentrer. Donc, en fait, les seules pièces qu'on a accessibles, c'est la pièce commune et notre chambre. Ce qui, en soi, n'est pas débile. En plus, on a un livre. Voilà. Il y a un livre qui est indiqué sur la map, que vous avez vu. Qui, en fait, nous indique, là, on peut sauvegarder. On va sortir l'étoile, ici. Voilà. On va prendre l'étoile. Tiens, on va faire notre première tâche, encore une fois. Et puis, on a la touche sur appel tab, qui permet de voir, voilà, là où on doit aller. Donc, là, vivons, on a juste allé à l'école, c'est facile. C'est une question de goût, j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais les uniformes n'ont jamais été pour, à la base. Mais au moins, ça permet, entre guillemets, de garder une certaine... Être discipliné. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Bref, donc, j'ai pas envie de rentrer dans le sujet, parce qu'à ce moment, en France, on aura peut-être les uniformes, très franchement, dans toutes les écoles. Voici votre école. Alors, qu'est-ce qui peut me faire vivre ? Alors, c'est Gary, d'accord, ok. Donc, Gary, il faut que je le suive, ça, il faut que je suive la croix. Donc, là, il est parti, là. Ok. Alors, on va essayer de se rappeler Russell, qui a essayé de me merder, qui va chercher la bagarre. Si le gars deviendra aussi, on va essayer de... Je n'ai pas vu, pour vous excuser, maintenant. Donc, là, il faut faire... On va essayer de s'excuser. Il va vous demander quelque chose avant de vous laisser tranquille. Ok, on va le payer. C'est pour le test, la somme, c'est pour la démo. J'ai perdu combien ? J'ai perdu 2 dollars, bon, ça va. Il faut le faire, de toute façon, les sous, vous allez voir qu'ils vont monter très vite. Là, on a 50 dollars, normalement, je n'allais quasiment pas les utiliser. Mais, vous allez voir qu'on va gagner de l'argent, après. C'est comme enjeter, après, on a des millions. Par contre, on va forcer le casier de Russell. Donc, on a un peu ça, dès qu'il s'est barré, en fait, on va le... On va lui crocheter son... Ok, alors, il faut tourner la souris, comment ? Comment ça marche ? Tourner lentement dans la direction de la flèche. D'accord, ah oui, d'accord, ok. Ok, voilà, ça marche. D'accord, voilà, c'est bon. Bon, le crocheter, c'est un peu simple. Alors, c'est très bien fait, hein, vous avez vu, là, il fallait tourner la souris, c'est super intéressant. Bon, le gravugeomètre, si tu tournes dans la barre de radar, ok. Sur les pions. Le gravugeomètre, donc, je suppose que c'est la barre de droite, c'est l'où il y a le point d'exclamation. Voilà, la barre rouge, en fait, et la barre de vie, c'est la... Donc, là, il va falloir que... Voilà, donc, ok, ok. Donc, moi, je ne me suis pas fait parler, c'est déjà ça. On va vite se faire choper, quand même, ça sera beaucoup mieux. D'accord, comment on se cache dans la poubelle, hier, ok. Alors, vous avez vu, tout est indiqué, tout est vraiment... En fait, la touche d'air sert beaucoup, visiblement. Donc, la barre de gravugeomètre, voilà, elle est revenue à zéro, donc c'est bon. On nous laisse tranquille, ok. Donc, la barre qui est à droite, c'est ça, en fait, c'est pas la barre de vie, la barre rouge, en fait, c'est la barre de gravuge. Le psycho vient par ici. Là, c'est parti. Je le suis, donc, elle est présente rapidement. Bon, il y avait Russell, le barraque, donc j'essaie de retenir tous les noms, hein. Donc, Gary, là, c'est notre premier pote. Pete, qui est, en fait, un intello, visiblement, qui a l'argentie. Et puis Russell, qui est la brutasse. Voilà, sans parler de Vanders et de Canel Smith, qui est le proviseur et la première surveillante, je suppose. Eunice, Eunice, qu'est-ce qu'elle a, Eunice ? Première fire qu'on rencontre, qui a l'air d'être triste, visiblement, donc on va essayer de lui parler. On va essayer de la saluer. Donc, vous avez vu le clé droit que t'escrives le petit menu en bas à droite. Elle pense qu'a bouffé, visiblement, donc on va essayer de choper quelqu'un qui a dû la bouffer. Donc là, vous avez vu que sur le plan, il y a une croix qui clignote. Et que le but, c'est de choper. Alors, je pense que le point bleu, c'est Gary, ça. Ouais, voilà. Donc, on va essayer de le choper. Je ne sais pas où c'est qu'il est parti. Je ne sais pas s'il faut le sortir au croix, ou il est encore dans le bâtiment, je ne sais pas. En général, quand on sort des bâtiments, c'est comme dans GTA, ils vous mettent la croix sur la porte et après, c'est à l'extérieur. Donc là, c'est forcément à l'intérieur. Alors, lui, je vais le frapper. Donc là, il n'y a pas de surveillant dans le coin, donc autant le frapper, voilà. Et on va essayer de récupérer le chocolat. Allumé, c'est quoi allumé ? C'est quoi allumé ? Allumé, quoi ? Bon, visiblement, j'ai dû récupérer le chocolat. Il n'y a pas de surveillant qui m'a chopé, donc c'est le principal. On retourne sur le plan. Vous avez vu, c'est tout simple, en fait. C'est vrai que le jeu est très bien fait, je vous assure que c'est du Rockstar. Rockstar, je trouvais ça très bien fait. Bon, il peut y avoir des bugs, je ne dis pas le contraire, mais au moins les indications du tutoriel, c'est très intuitif. Voilà, on va dire ça. En fait, il y aura même ce chocolat qui est une énorme boîte, en fait, mais ce n'est pas grave. What ? What ? Non, 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 on n'avait jamais dit ça. On avait lâché, lâché, lâché. Ça, c'est fait, donc on a une nouvelle copine, c'est ce qu'on fait. Alors, on va à la cantine, il va nous dire qui est qui. C'est parti, je le suis. Alors, on va commencer à se passer. Petit cinématique. Il faut bien écouter, au pire, ce sont passés après le passage. Donc, les planquiers. Les bourges, ok. Facile. Eux, c'est plutôt les bad boys, on va dire, hein, les blousons noires. Et les sportifs. Donc, il y a quatre groupes, les intellos, les riches, les sportifs, et puis les, on va dire, les bad boys, hein, pour rester soft, on va dire. Donc, là, évidemment, il faut aller en classe. Ça fait vrai qu'il y a à peu près la même tenue qu'Harry Potter. C'est pas étonnant. Donc, il faut aller au cours du matin entre 9h et 11h30. Et il faut toujours surveiller l'heure, en haut à gauche, et il y a l'heure. Il devait être en cours avant 9h30, ok. Et donc, là, je dois aller sur la cloche, je suppose, sur le plan. Je m'attendais à une croix, mais pourquoi pas. Et donc, c'est d'ici qu'il faut aller. C'est trop amusant ! Cours de chimie, allons-y, allons faire un petit cours de chimie. Qu'est-ce que tu fais ici ? Oh, bien, classe. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ça va être indiqué qu'il faut faire. Ah, d'accord, ok. Donc, là, c'est un QTE. Facile. Donc, on n'a que du ZQSD, en fait, à faire. Donc, j'ai mal fait, mais voilà. Je ne sais pas quelle touche, en fait, à l'appui. Donc, moi, je sais que c'est ZQSD, maintenant. Donc, c'est facile. Le genre de jeu, là, vous connaissez, hein. Je pense, le truc. Voilà. Facile, hein. Donc, je ne regarde pas ce qui se passe à l'écran, mais vous, vous pouvez regarder ce qu'il est en train de faire. C'est assez facile, hein, franchement. Là, je l'ai émerdé parce que je ne m'y attendais pas. Je ne sais pas quelle touche. J'avais peur qu'il me demande, en fait, de touche de je ne sais pas quoi. Je ne connais pas. Voilà. Donc, chimie 1, validée. Alors, je pourrais faire les 5 cours de chimie, vite fait, les valider. À mon avis, le niveau ne doit pas être excessivement dur. Et du coup, ben voilà. Puisqu'on a fait de la chimie, du coup, on a la pénumplie de chimistes et on a donc fabriqué des pétards. À exploser, hein, pas de la fumée, hein, pour ce qui se pose à l'occasion. Et après, on peut lancer notre arme puisque j'ai un pétard. Bon. D'accord. Donc, vous avez vu, ça n'a pas l'air du violent. Par contre, je crois que je n'ai perdu un. Je n'ai plus que deux sur moi. Voilà, on a une roue, vous avez vu. Ah, c'est comme dans GTA. On a une roue, donc soit les poings, soit les pétards. Bon. Il va être midi. Ici, on a quoi, ici, dernier ? Acheter les vêtements. Ouais, je n'ai pas forcément envie d'acheter des vêtements en plein moment. En plein dans l'école, c'est un peu bizarre, quand même. Je ne peux pas dire, mais... Donc, on va passer à l'étape suivante. Alors, vous avez vu, c'est comme dans GTA à l'époque. Vous connaissez sans doute pas ça. Mais, en fait, quand on est au rez-de-chaussée, où on a un étage différent, en fait, on va avoir un triangle. Et si on est au même étage, en fait, on a une étoile, une étoile. Vous avez vu, alors, quand je monte, je passe de, voilà, de triangle à étoile, à étoile à triangle. Donc, là, je peux sauvegarder ici, dans le bureau du principal. Oh, il y a quelque chose, ça va ramasser. Voilà, deux élastiques. Mais les élastiques, je ne vais pas toutes les faire. C'est mort. Je ne fais pas les 75 élastiques qui sont éparpillés dans le monde entier. C'est bon. Je peux sauvegarder ici. Comment sauvegarder ici ? Je peux sauvegarder ici. What ? Ça, c'est un bug. Si, on peut sauvegarder ici. On va sauvegarder. Et puis, on va écraser, tout simplement. Je n'ai pas sauvegardé, en fait, là. Non, ça n'a pas sauvegardé. Autant pour moi. Autant pour moi. Sauvegarder, écraser, oui. Et confirmer. Voilà. Donc, ça, c'est fait. C'est sauvegardé. Et donc, j'ai terminé le jeu. Vous avez vu, un 66%, 65%. Donc, en théorie, il faudrait que je fasse à peu près 50 épisodes. Un peu plus de 50, 60 à peu près. 60 pour terminer cette série à 100%. Mais encore une fois, on ne fera pas à 100%. Ce que je vous disais. On fera juste les quêtes principales. On verra après pour les quêtes secondaires. Puis, ça dépend comment le pourcentage change aussi. D'accord. Il faut aller au cours de l'après-midi aussi ? Alors, dans ce cas-là, on va aller au cours de l'après-midi directement. D'accord. Alors, je pense que les cours, en fait, c'est juste pour augmenter son niveau. On va aller voir ce que c'est. Donc, c'est quoi le cours, là ? Cours d'anglais ? Ah, merde. Ça va être chiant, ça. Ça va être très chiant, ça, les cours d'anglais. Anglais 1. Il faudrait que je fasse tous les cours, en fait. Peut-être que je les ferai hors vidéo, par exemple. Si je peux. Histoire de dire, après, que j'ai tous les niveaux et que j'ai tout débloqué. Enfin, je pense que c'est comme ça qu'on débloque. Trouver autant de mots français que possible avant la fin du cours. Ok. Sélectionner lettres. Effacer lettres. Donc, j'ai de retenir. Et puis, mélanger lettres. Ok. Mouvement. Mouvement. Ok. Ben, on essaye, on verra bien. Alors, moi, j'en vois un, mais ça n'a pas... On tente le coup. Voilà. Ça marche, ça ? Non, il ne veut pas, mais ça ne m'étonne pas. Mais sinon, ce qu'on peut faire, un mot français. Ça, c'est un mot français. Voilà. Euh... Ben, ça, c'est un mot français aussi. C'est un mot français. On a aussi le... On a aussi le qui. Donc, je ne sais pas, on a roi à combien. Alors, je suis moins bon à ce genre de jeu à la con. Perso, je... Ça marche. Euh, tu, ça marche. Non, c'est trois lettres minimum. Euh... Qu'est-ce qu'on va faire ? Bête ? Bête, non. Bête, ce n'est pas possible. Euh... Eh, je ne suis même pas bon pour ça. Et alors, si vous avez des mots, hein... C'est des mots français, hein. Je vous précise, c'est des mots français. Mais c'est pas une histoire d'anglais. Tuib, tuib, tuib. Alors, je suppose que vous en avez plein. Moi, j'en ai pas, mais... Tibu, tribu, c'est pas possible. On peut mélanger les lettres ? Une histoire de mélanger les lettres ? D'accord. C'est juste pour renverser les lettres, en fait. Ça ne va pas nous aider, hein. Mais vous avez vu qu'il y en a plein. Il y en a plein à faire des mots. Et entre lettres, il y en a plein. Qui, que... Euh... Tuib, un tube. Bien sûr, un tube. Un tube, c'est bon. Euh... Un tib, un tibu, un tuib. Bu... 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 Te... Buti... Bitu... Que... Euh... Le cul, c'est forcément... Ah, il y a coq, tout ça. Mais sinon, c'est quoi ? C'est... QE, QI, QO, 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 QO. J'ai trouvé que quatre lettres, on va pas aller loin avec ça. Euh... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que j'aimerais bien quand même le compléter. Parce que là, c'est écrit 22%, en 22% c'est pourri, il me fait voir. Le problème, c'est qu'il y a un mot, on s'ilette. On peut faire un mot avec tout ça. Alors, ça va être QE. Buie, buic. Comme ça. Buie. Non, c'est pas ça. Comment on fait effacer ? C'est ça. QE, donc. Je sais même pas, mais franchement, j'en ai pas. Je suppose que vous en avez plein, mais moi j'en ai pas. Le QE, je le vois gros comme une maison, en fait. En général, quand il y a un Q, il y a QU. Je suppose qu'il y a des solutions sur Internet. Bon, on se passe quoi si j'ai fait que 22% ? C'était pas terrible. Ah. On peut le recommencer ? Non, j'ai été recalé, c'est mort. Ah, c'est quand même assez compliqué, je sais pas. Je suppose que vous, vous avez trouvé d'autres mots. Donc en anglais, je sais pas vraiment. Et je peux pas y retourner malheureusement. Donc ça, c'est fait. Je ne peux pas y retourner. Donc, j'ai une étoile, vous avez vu sur la map. Donc là, c'est la fin de journée, par contre. Parce que je vais pas refaire des... Donc là, je peux les sauvegarder ou bien me casser. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc faire une mission... Un coup monté. Mais je pense que ça, on fera ça. Plutôt que de la faire maintenant, on fera ça à la prochaine vidéo. Allez, bye-bye.